Suite des cours sur l'intégration, nous allons définir ce qu'est la primitive d'une fonction continue. Nous avons abordé dans la vidéo précédente ce qu'était une primitive, nous allons donner une définition précise, soit f une fonction définie sur un intervalle grand i, et bien on va appeler une primitive de la fonction petit f sur cet intervalle, une fonction grand f. Puis elle va être dérivable, de telle sorte que pour tout réel x de l'intervalle grand i, et bien la dérivée de grand f est égale à petit f. Prenons un exemple, soit petit f une fonction définie par f de x est égale à 5 moins 3x. On va chercher une primitive de petit f, et donc l'idée va être de trouver une fonction, on cherche une fonction grand f, telle que sa dérivée va être égale à cette expression-là, 5 moins 3x. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on a fait depuis le début, qu'on fait des calculs de dérivée. Depuis le début on a une fonction, on calcule une dérivée, on connaît ces formules de dérivée. Là on va les appliquer à l'envers, on va essayer d'imaginer la fonction au-dessus, qui quand je la dérive me donne 5 moins 3x. Qu'est-ce que grand f doit avoir pour que quand je la dérive, sa dérivée soit 5 ? Et bien en fait il faut monter la puissance de x d'un cran, et quand je vais dériver 5x, ça va bien me donner 5. Donc le début de l'expression algébrique de grand f de x va être 5x, et après il va falloir trouver une deuxième expression algébrique dont la dérivée va être moins 3x. On va tomber forcément sur du carré, puisque quand je vais dériver x carré, cela va me donner 2x, et donc je vais bien trouver la bonne puissance de x. Le problème c'est que je n'ai pas 2x dans petit f, j'ai moins 3x. Donc la stratégie consiste à dire, je vais diviser par 2, la dérivée de x carré divisé par 2 ça fait 2x divisé par 2 ça fait x. Donc j'ai presque ce que je veux, il faut juste le multiplier par moins 3. Et donc grand f de x va être égal à 5x moins 3x carré sur 2. Quand je vais dériver cette expression-là, cette fonction-là, je vais bien tomber sur f de x, on peut le vérifier. f prime de x est égal à 5 moins 3x. Donc f, grand f, est bien une primitive de ma fonction petit f. On a répondu à la question, mais attention, imaginons qu'on me donne cette fonction-là, grand g de x, qui est égale à 5x moins 3x carré sur 2, moins 2. Cette fonction grand g, je peux la dériver, elle est parfaitement dérivable, c'est une fonction polynôme, et g prime de x va être égale à 5 moins 3x, et la dérivée de moins 2, 0. Tiens, on tourne encore sur f de x, comme tout à l'heure. Donc g est aussi une primitive de f, de petit f. En fait, on se rend compte qu'il y a une infinité de primitives à une fonction, chacune vont varier d'une constante. On voit qu'entre f que j'avais ici et g que j'ai trouvé là, la différence est cette constante moins 2, parce que la dérivée d'une constante étant égale à 0, du coup j'aurais pu marquer plus 3, moins 7, plus 11, peu importe. A partir du moment où on rajoute une constante comme ça à une primitive, et bien forcément, quand on va calculer sa dérivée, on va retomber sur la fonction qui nous intéresse. Et donc d'une façon générale, on pourra dire que toute fonction grand g définie sur r par g de x est égale à moins 3, 2000 de x carré plus 5x plus, un peu réel quelconque c, et bien toutes ces fonctions définies comme ça là seront une primitive de f. Donc on va terminer par une propriété admise qui va nous dire que toute fonction f qui est continue sur un intervalle grand i, et bien admis des primitives sur grand i, et enfin le théorème qui est l'expression générale de la propriété que nous venons de voir, c'est que si grand f est une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle, alors les primitives de petit f sont toutes les fonctions grand g définies par grand g de x égale à grand f de x plus k. Toutes les primitives sont définies à une constante près, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Donc comme il existe une affinité primitive, et bien en fait on va souvent rajouter une condition pour qu'il existe une unique primitive, c'est-à-dire que si on a une fonction f, donc admis des primitives sur un intervalle i, alors si on prend x0, un réel de mon intervalle, un antécédent, et y0 qui va être une image, un autre réel quelconque, et bien il existe une unique primitive grand f, telle que grand f de x0 est égale à y0. C'est-à-dire que si on rajoute une condition particulière, et bien il n'aura plus qu'une seule constante qui vérifiera cette condition-là. Si on reprend donc l'exemple de tout à l'heure avec une fonction f, définie par f de x égale à 5,3x, la même fonction que tout à l'heure, et bien on peut poser maintenant la question, déterminer la primitive, et non plus une primitive, grand f, qui vérifie la condition grand f de 2 est égale à 0. Cette condition-là, grand f de 2 est égale à 0, va rendre unique la primitive que nous allons trouver. On avait montré précédemment que toutes les primitives de la fonction petit f s'écrivaient sous la forme grand f de x égale à moins 3,2x carré plus 5x plus c, cette fameuse petite constante, et bien du coup, à partir de la condition f de 2 est égale à 0, et bien ça va signifier que, en remplaçant x par 2, donc moins 3,5 fois le carré de 4, plus 5 fois 2,10 plus c est égale à 0, ça m'amène à une équation ici, avec un petit c en inconnu, qui amène à, qui valent à dire que c est égale à moins 4, ce qui veut dire que la primitive qui vérifie f de 2 est égale à 0, et donc la fonction grand f de x est égale à moins 3,2x carré plus 5x, moins 4, on remplace c par moins 4. Et là, il y a unicité de la primitive qui vérifie cette condition initiale. S'il n'y a pas de condition initiale, il y a une infinité de primitives, si on a une condition particulière, il y a une unique primitive.